Le journal Il est 19h sur ce plateau, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Mandico Télévisions. Tout de suite, le sommaire. 8 corps sans vie ont été repêchés après le naufrage d'une embarcation sur le lac Kivu à Bukavu. C'est le bilan provisoire à la suite des recherches des victimes de ce sinistre accident. Le général Kassongo est descendu sur le site des constructions anarchiques démolies au quartier Belvédère en la commune de Mongafoula pour rétablir la vérité sur les raisons de l'opération de l'hôtel de ville mal comprise par la population. Après la non-homologation des stades congolais par la Confédération africaine de football association CAF, la CAGE demande de faire un audit des instances qui s'occupent de la gestion des stades congolais. Voilà tout pour le sommaire, dames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Ouvrant ce journal, le bilan ne cesse de s'alourdir après le naufrage survenu le week-end dernier dans la province du Nord Kivu. 8 corps ont été repêchés dans la matinée du 14 février dans 4 hommes et 4 femmes. Les détails avec Bijou Lumuna. C'est ce mardi 14 février dans la matinée que 8 corps sans vie flottant aux alentours du port Amka ont été repêchés dans 4 femmes et 4 hommes. C'est suite au naufrage qui a eu lieu le samedi 11 février au port Emmanuel dans la ville de Bukavu. Un bateau s'est trouvant à quai et appartenant aux établissements Silumu est entré en collision avec une pirogue motorisée chargée des marchandises et avec à son bord plusieurs personnes en partance de Bukavu pour Idui. Malheureusement, l'embarcation a été renversée faisant ainsi plusieurs disparus. Jusque là, le bilan est provisoire tandis que les recherches se poursuivent. Les circonstances et les causes réelles de cet accident n'y sont pas encore connues, mais il est à noter que ces pirogues motorisées embarquent souvent au-delà de leurs capacités. La société civile et d'autres structures appellent à des enquêtes sérieuses. Le gouvernement provincial, quant à lui, attend le bilan final et promet des sanctions. Les dernières démolitions au quartier Belvédère dans la localité Moussangou, commune de Mongafoula, a provoqué des fausses rumeurs sur l'origine de cette opération coup de poing dans la population. Le général Kassongo est descendu sur place pour ramener le calme dans les esprits et confirmer du bien fondé de la mesure de l'hôtel de ville. Suivez-le, général Kassongo. La population a été requise par Saint-Germain, le gouvernement de l'assistir les ministères des affaires foncières, provinciales, pour la démolition. Les affaires foncières ont démoli ici les constructions d'archives, cinq mètres de pare et d'autre, pour que la circulation soit fluide. On a un problème sérieux, c'est un site non indifficable qui a des problèmes. Vous avez vu des érosions par-ci par-là. Alors, le dirigeant s'est prévenu. Le gouvernement a pris des fonctions, le douane, pour que les gens ne puissent pas mourir comme on l'a vu la fois passée. La première dame ne connaît même pas ici. Je vous ai dit que la première dame n'est ni de près de loin. L'isile est là, appartient à une dame qui s'appelle Julia. C'est parce que les gens, en 20 jours, s'est victimisé, cherchent à salir le nom de la première dame, ou bien ils cherchent à faire que la première dame soit de leur côté. Alors, les personnes l'ont cité le nom de la première dame comme ça pour lui. La première dame ne connaît ni l'endroit, ni l'adresse, elle n'a jamais été ici. La propriétaire est là, elle est connue, c'est une comolaise. Nous devons féliciter cette dame-là, d'investir ailleurs, d'investir au pays. C'est une bonne chose pour notre pays. Et dans ce même chapitre, les rumeurs selon lesquelles la directrice générale du holding Mandico serait responsable des démolitions des constructions anarchiques sur le site de la concession Belvédère dans la commune de Mongafoula sont des fausses informations. L'avocat conseil de Mandico, maître Junior Capouya, a réagi sur la question au cours d'un communiqué de presse. Suivez-le pour l'essentiel. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que les destructions qui ont été opérées sur ce site obéissent à la démarche que l'hôtel de ville a entrepris depuis un certain temps, celle de savoir de démolir les constructions anarchiques et ériger sur des zones non édificantes. Donc, cette entreprise a été opérée sur la base d'un arrêté du gouverneur de la ville qui avait clairement mentionné le site Belvédère comme étant un site sur lequel devaient s'opérer les démolitions. Donc, tout ce qui a été raconté ou tout ce qui se raconte autour n'est que pure machination pour tenter de salir la société Mandico. Donc, en clair, voilà l'objet de mon invitation. Cela a été appuyé par le communiqué de presse que ma cliente a émis hier, de manière à rappeler qu'elle n'était ni de près ni de loin liée à cette campagne médiatique qui vise à polluer les autorités, mais aussi la crédibilité de la démarche qu'elle est en train d'opérer. Et en province, la situation d'insécurité que connaît la province du Okatanga, ce dernier temps, a été au centre de la communication du gouverneur Jacques Yaboula. La population, il est prohibé aux motocyclistes de circuler au-delà de 18 heures et l'instauration de barrières nocturnes pour des contrôles d'usage. Nous vous proposons de suivre le gouverneur. Okatanguès, Okatanguès, depuis quelque temps, les services de sécurité ont fait un constat selon lequel il y a de plus en plus de corps sans vie ligotés et mis en sac dans l'interlande de la ville de Lubumbashi et parfois même dans les quartiers résidentiels. Ces modes opératoires et nouveaux dans notre province et nous appellent tous à plus de vigilance. Les auteurs de ces crimes odieux et inacceptables ont pour objectif de déstabiliser les institutions ainsi que de saboter le processus électoral en cours. J'en appelle à un sursaut patriotique de nous tous pour qu'ensemble, toutes tendances politiques confondues, dénoncions ce qui semble être des meurtres en série commandités par les ennemis de la République. J'en profite par la même occasion pour soutenir les mesures déjà prises par le maire de la ville de Lubumbashi, à savoir la limite d'heures de circulation des mototaxis à partir des 22 heures justes, l'instauration de points de contrôle par la police nationale congolaise à la même heure. La question sécuritaire ne peut en aucun cas être falsifiée par les considérations politiques, moins encore tribales. Toute la population okatanguise est appelée à dénoncer tout cas suspect et toute présence des personnes inhabituelles dans nos différents quartiers. Les services de sécurité sont par ailleurs activés pour démanteler ces réseaux criminels qui sèment la terreur et la désolation. Et revenant à Kinshasa, 12 mois de prison et 200 000 francs congolais d'amende, c'est le verdict rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa Kalamon sur un chef de gang Koulouna dans la commune de Selembao. C'était lors d'une audience publique tenue sur place à Selembao. Roskindela et Viten Pandu pour le reportage. Le parquet de grande instance de Kinshasa Kalamon a tenu une audience publique à Selembao sur démande du bourgoumestre de la commune de Selembao, maître Mathias Womoumou et son adjoint. Les magistrats sont venus mettre fin à une situation qui dérange la population de Selembao. Il s'agit d'un jeune homme âgé de 34 ans, bien identifié comme général de groupe de Koulouna. Les victimes sont Léon Bondo, propriétaire du bar G5, et Mayala Lemba, le propriétaire de la moto disparue. Il est réproché à ce jeune homme Koulouna, Dombé Kiyombo, surnommé Sarbati, d'avoir détruit 14 chaises, 4 tables en plastique et plus de 20 chaises disparues et une moto lors d'une bagarre causée par le membre de sa base le jeudi 9 février 2023 dernier. Après l'audience publique, le réquisitoire est tombé. Le jeune Koulouna Ndombe Kiyombo a été condamné à 12 mois de prison et une amende de 200 000 francs congolais appelée à la Caisse de l'État et 100 millions de francs congolais comme dommages et intérêts à payer auprès de M. Léon Bondo à cause de la destruction méchante. Jiguel Boloko, avocat au barreau de Kinshasa Matete, qui était là pour le compte de la partie civile, nous donne l'extrait de l'audience. Nous sommes trésurés de la décision prise par les tribunaux, c'est une décision intelligente. Nous avons eu à plaider d'abord sur l'association des malfaiteurs, la destruction méchante et puis l'extorsion. Les tribunaux n'ont arrêté ni qu'une seule prévention, c'est-à-dire la destruction méchante et a fini, le prévenu avec l'ougement des servitifs principaux. Maître Mathias Oumoumou, bourgoumestre de la commune de Sélembao, a profité de cette journée pour lancer un message d'avertissement à tous les jeunes de sa juridiction. J'en suis fier parce que l'auteur de crime vient de connaître son sort. Il a écopé maintenant la peine condensée par le tribunal dont il est condamné à une année de prison et au domancier intérêt aux parties victimes. Je suis fier et j'appelle la population de Sélembao à nous faire confiance. Nous sommes là pour imposer l'autorité de l'Etat. Personne n'est fort, plus fort que la loi. D'où l'excès de l'excès, nous allons continuer à appliquer la loi. Et j'appelle toute la population de Sélembao, plus surtout les jeunes, de quitter les écuries de colonne parce qu'on ne va pas se fatiguer d'eux. Chaque fois, on va les arrêter et les déférer chez le juge naturel. Il s'y est de rappeler que les autorités de cette municipalité sont déterminées à mettre fin à l'insécurité. Par l'en santé à présent, le camp des déplacés de Kanyaroutchigny, près de Gauman, inquiète davantage. Suite à la multiplication des cas suspects de rougeole et de choléra, le gouverneur du Nord-Kivu a lancé depuis le 20 janvier dernier la campagne de vaccination en dépit du fait qu'il y a pénurie d'eau et le manque d'électrines. Rente à lui, il est là pour le commentaire. Deux cas suspects de rougeole et choléra se multiplient parmi les déplacés régroupés à Kanyaroutchigny, près de Gauman. Ces hommes, femmes et enfants se sont rapprochés de la capitale provinciale du Nord-Kivu, fuyant les violences relatives à l'activisme du M23. Des enfants présentant des symptômes de cette maladie ont été pris en charge par les équipes à Kanyaroutchigny, mais aussi à Munigui. L'une des solutions est la vaccination pour freiner la transmission de ces virus. Les équipes sont en discussion avec les autorités sanitaires pour organiser dans le plus bref délai une autre campagne de vaccination dans la zone de santé de Niragongo. Le choléra est également l'une des préoccupations majeures en ce moment. La crainte s'explique également selon les déplacés par la pénurie d'eau potable et l'insuffisance de latrine. Le gouverneur du Nord-Kivu, l'étonne-général Konstantin Dima, avait lancé le 20 janvier dernier la campagne de vaccination contre l'épidémie de choléra au territoire de Niragongo, ciblant principalement les communautés des déplacés internes et les familles d'accueil. Les affrontements entre les combattants du M23 et l'armée occasionnent d'importants déplacements massifs de population. Les déplacés venant du territoire de Routchourou et de Niragongo sont cantonnés à Kanyarouchigny et Munigui. Et ceux du territoire de Massissi sont installés à Boulengo au quartier Lac Vert. Et en religion, le centenaire de l'église adventiste du 7e jour a vécu de 1923 à 2023 en République démocratique du Congo où les festivités se sont déroulées au Palais du Peuple en présence du chef de l'État et de la Première Dame à l'honneur, le représentant mondial de l'église adventiste du 7e jour, le pasteur Ted Wilson, en compagnie de son épouse, a prié pour la paix en République démocratique du Congo. Suivez le représentant mondial. Je suis heureux d'être ici dans la République démocratique du Congo et même à Kinshasa. C'est vraiment quelque chose d'excitant parce que nos membres sont vraiment animés par le ministère de partager les bonnes nouvelles dans ce pays. Et c'était un grand privilège d'avoir le président avec nous, parmi nous, et la femme, le président. Alors, l'église adventiste est une église de partager la paix de Dieu. Alors, j'espère que chaque membre peut être un grand témoignage pour le Seigneur dans leurs activités pour l'église, pour leur famille, pour la communauté et même pour cette nation. Et bien sûr, nous sommes très heureux que le pays de la République démocratique du Congo ait établi la liberté religieuse. Toujours en religion, 12 février 1961, 12 février 2023, 62 ans, jour pour jour, depuis la naissance de l'église du Saint-Esprit en Afrique. Une église qui a vu le jour à la mission d'Iéta dans le territoire de Lwosi, en la province du Congo central. A cette occasion, la représentation provinciale, ville de Kinshasa, a organisé le dimanche 12 février un culte d'action de grâce. Viningali Junior et Viten Pandu pour le reportage. A l'occasion de la commémoration de la date du 12 février 1961, ayant marqué la naissance de l'église du Saint-Esprit en Afrique, à la mission d'Iéta dans le territoire de Lwosi, province du Congo central, où les prophètes Esaïma Samba, devant les délégations en provenance de plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, plusieurs villes du Congo Brazzaville et de l'Angola, la représentation provinciale de l'ECA d'IMN, la représentation provinciale, ville de Kinshasa, avait organisé un culte d'action des grâces à la paroisse située dans la commune des Massines, Nassiforco. Ce grand événement a permis de rappeler le fait historique ayant marqué la vie du mouvement des Bangunza, principalement ceux qui ont connu les arrestations et qui ont été libérés en 1959 par un décret royal, aussi la participation des Bangunza dans la lutte pour l'indépendance du Congo acquise en 1960. La journée d'aujourd'hui, nous célébrons l'anniversaire de notre église. Notre église a totalisé 62 ans d'existence depuis que nous avons quitté l'église protestante à date du 12 février 1961. Vraiment, aujourd'hui, je suis ravie de joie pour cette journée. Et surtout, le message d'aujourd'hui, vraiment, je suis très touchée par ce message. Nous sommes très fiers de cette génération, de cette nouvelle génération, parce que nous nous réfléchissons sur les passés, les passés prédécesseurs, comme on venait de dire, qui avaient souffert pour qu'on n'ait l'église du Saint-Esprit en Afrique. Ces rappels permettent à la jeunesse d'être édifiée de la mission de l'église et pour l'édification de cette confession chrétienne. La non-homologation des stades congolais par la CAF, l'ONG Acage, entendez l'association congolaise pour l'accès à la justice, recommande un audit financier et technique sur l'utilisation des fonds décaissés pour les travaux de rénovation du stade des martyrs de la Pentecôte, Ekiba Samaliba, qui ne pourra pas abriter des matchs internationaux et compétitions africaines. Suivez. Suite à l'annonce de la non-homologation de stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, Ekiba Samaliba à Lubumbashi, pour abriter les matchs internationaux et les compétitions africaines, l'association congolaise pour l'accès à la justice, Acage, recommande la Cour de compte et l'inspection générale de finances, IGF, des diligentés irgemment anodis financiers et techniques sur l'utilisation de fonds décaissés par les trésors publics et sur la qualité des équipements et infrastructures fournies jusque-là. Dans un communiqué de presse rendu public, le lundi 13 février, Acage estime que cette non-homologation jette un déshonneur sur l'RDC et sur ses institutions. L'RDC vient de subir une humiliation au retentissement international pour non-conformité de ses stades publics, pour abriter de manière sûre et sécurisée de marches internationaux. Par ailleurs, cette ONG appelle le gouvernement congolais à prendre contact avec cellules chinois au fin de négocier un contrat portant sur l'achèvement, la modernisation et éventuellement l'exploitation du 10 stades. Envisager la mise en place d'un mécanisme à l'exploitation commune du stade pour assurer à la partie chinoise le retour sur investissement. Rationaliser in fine les statuts juridiques du stade de martyr, sa transformation en établissement public par exemple, afin de l'adapter aux exigences de bonne gouvernance et d'une nécessaire rentabilité impossible à implémenter avec le mot de gestion actuel. Tout est parti d'une correspondance datant du 9 février de la CAF, informant la Fédération Congolaise de Football, l'association FECOFAR, que les stades de martyrs n'étaient plus approuvés pour accueillir de matchs de haut niveau de la CAF, notamment les éliminatoires de la Cannes, la Ligue de Champions et la Coupe de la CAF. Le 14 février, c'est la Saint-Valentin en République démocratique du Congo, comme dans beaucoup de pays, à la Saint-Valentin en fête les amoureux. Mais pourquoi ce jour-là ? Tout particulièrement, tentative de réponse dans ce commentaire de Vini Ngalis Jr. Même si la plupart des Congolais considèrent la Saint-Valentin comme une fête purement commerciale, d'autres païennes, ils sont aussi nombrés à la célébrer. À grands renforts de fleurs, des chocolats, d'invitations au restaurant, des déclarations d'amour ou de petits cadeaux sexy. Et si l'opinion des Congolais concernant cette fête est ambiguë, ce peut être parce que son origine reste floue. Selon moi, la Saint-Valentin, comme l'explique l'historique, est une fête des amoureux. Il y a des rencontres et c'est les jours où il y a plus de déceptions. C'est une célébration totale ici à Kinshasa. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, tous les amoureux sont à l'honneur. Selon moi, c'est une journée de réjouissance. Je demande aux amoureux de fêter comme il faut. Pour certains, en effet, l'origine de la Saint-Valentin serait païenne. Elle remonterait à la Rome antique. À cette époque, on fêtait le Lupercal entre le 13 et 15 février de chaque année. Une fête bien moins romantique que notre Saint-Valentin. Un bouc a été alors sacrifié dans la grotte dans laquelle, selon la légende, la Louvre avait allaité Romulis et Rémuis. En duidissant de ces boucs, le jeune Jean de la bonne famille courait ensuite les rues pour fouetter les femmes de l'anière de Pau. Objectif, les rendre fécondes. C'est également ces jours que le jeune Jean tirait au sort les noms de celles qui seraient leurs partenaires pour les restants de l'année. D'autres affirment que nous devons la Saint-Valentin à un martyr de l'église catholique, Valentinius. Alors que l'empéreur romain, Claudius, il avait interdit le mariage pour encourager les soldats à partir plus nombreux à la guerre, ces prêtres auraient en effet continué sous cap à marier les amoureux. Un engagement qui lui aurait valu l'emprisonnement puis l'exécution un 14 février. Puis les papes auraient aboli le Lupercal et nommé Saint-Valentin, Saint-Patron des amoureux. Cette fête que nous sommes aujourd'hui si nombrés à considérer comme une fête commerciale est pourtant une véritable coutume depuis le Moyen-Âge. Des processions sont même organisées pour célébrer les amoureux. Et des parties de cache-cache entre célibataires sont destinées à permettre à chacun de trouver l'âme sœur. À partir du 14e siècle, la pratique de l'échange des petits mots d'amour se développe. Et les Valentines, ces cartes portant des mots d'où deviennent les symboles de la Saint-Valentin, aux États-Unis, il est des coutumes d'en offrir à toutes les personnes aimées au sens large du terme. Et pour terminer, l'avocat conseil de Mandico Holding, maître Junior Capouya, a réagi contre les rumeurs selon lesquelles la directrice générale du Holding Mandico serait responsable des démolitions des constructions anarchiques sur le site de la concession Belvédère dans la commune de Mongafoula. Il est l'invité du journal. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que les destructions qui ont été opérées sur ce site obéissent à la démarche que l'hôtel de ville a entrepris depuis un certain temps, celle de savoir de démolir les constructions anarchiques et érigées sur des zones non édifiquantes. Donc cette entreprise a été opérée sur la base d'un arrêté du gouverneur de la ville qui avait clairement mentionné le site Belvédère comme étant un site sur lequel devaient s'opérer les démolitions et cela a été fait. Donc tout ce qui a été raconté ou tout ce qui se raconte autour n'est que pure machination pour tenter de salir la société Mandico. Donc en clair, voilà l'objet de mon invitation. Cela a été appuyé par le communiqué de Bresque. Ma cliente a émis hier de manière à rappeler qu'elle n'était ni de près ni de loin liée à cette campagne médiatique qui vise à polluer les autorités mais aussi la crédibilité de la démarche qu'elle est en train d'opérer. Déjà, je suis l'avocat de la société Mandico qui agit par le canal de la géante, à savoir Mme Jumdian Moula. Alors c'est l'histoire de votre première préoccupation. Vous comprendrez que je ne saurais pas ici dévoiler la série de mesures prises en interne en rapport avec la personne que vous citez mais également toutes les personnes qui prennent un malin plaisir à pouvoir jeter en pâture à la fois la crédibilité et le sérieux de la société mais aussi un certain nombre d'autorités qui ont été inutilement et de manière parfaitement abusif citées dans cette affaire. Nous avons pris un certain nombre de dispositions et je crois que les autorités compétentes sont déjà ségées à ce sujet. S'agissant de la deuxième préoccupation, je crois que vous étiez sur le site, vous avez pu évaluer la mesure de l'investissement qui a été déployé pour construire cette usine qui est un des fleurons de l'ensemble de holding qui est en train de se bâtir autour de la société Mandico. Vous noterez donc qu'au regard de ce sérieux-là, toutes les mesures ont été prises à la fois pour encadrer la production qui va démarrer bientôt mais aussi pour sécuriser le site et ses environs. Donc la décente du général Kassomro n'était pas anodile. Cela visait justement à conforter le sentiment de sécurité qui règne jusque-là sur le site et aussi à dénoncer, si ce n'est pas à prendre un contre-pied. Ceux qui ont mépris des lois, ont mépris des normes urbanistiques sont allés ériger des constructions sur un site alors qu'ils ont été préalablement, je crois depuis le mois d'octobre, mis en demeure de pouvoir cesser les travaux, démanteler leurs constructions. Mais bon, ils ont peut-être pensé que les autorités n'allaient pas aller jusqu'au bout de la logique tel que ça a été fait. Ça s'inscrit dans le schéma des démolitions comme nous sommes en train de le constater partout dans la ville de Kinshasa. Déjà, ce qu'il faudrait savoir, il faudrait se satisfaire du fait que l'entreprise Mandico est une société totalement congolais. Quand je dis totalement congolais, c'est que les capitaux sont 100% congolais et ainsi que les animateurs jusqu'aux associés sont totalement congolais. Le but, c'est d'essayer d'offrir à la ville de Kinshasa, à la République, mais éventuellement au monde, une production locale sur la base d'un certain nombre de produits. Je crois que dans les jours à venir, lors du lancement, on serait plus édifié, mais ça sera une usine de transformation comme on n'en a pas souvent vu à Kinshasa. Et le but, c'est justement de péser sur l'économie nationale, c'est aussi de péser sur le plan social à travers les recrutements qui vont s'opérer pour pouvoir donner de l'emploi aux jeunes. Alors, concrètement, vous constaterez, comme je l'ai dit tantôt, qu'en tant qu'avocat, il y a un certain nombre de choses que je ne saurais mettre sur la place publique. Mais comme vous savez, notre pays est régi par des lois. Et toutes les personnes qui sont lésées, toutes les personnes qui sont préjudiciées par un certain nombre d'actes commis par d'autres compatriotes, devraient, d'une manière ou d'autre, reprendre devant les autorités compétentes. Donc, je peux déjà vous dire que nous avons saisi les autorités compétentes qui auront à ouvrir un dossier à l'encontre des personnes qui se cachent derrière cette machination odieuse. Écoutez, je veux être clair sur cette question. Non, la société m'a dit qu'on n'est ni de près ni de loin lié à la distinguée première dame. C'est justement la résultante de la cabale menée de mauvaise foi par les personnes se trouvant sur le site qui ont tenté malencontreusement de pouvoir manipuler l'opinion en touchant une corde aussi sensible. La société m'a dit que, comme je l'ai dit, c'est une entreprise constituée par des Congolais pour le besoin des Congolais et avec l'ambition de se placer comme étant un modèle économique ou industriel qui est derrière un vœu lancé par le chef de l'État de pouvoir voir des Congolais investir, entreprendre et détenir le pouvoir économique dans le véhicule. Avant de refermer ce journal, mesdames et messieurs, je vous prie donc de suivre le rappel des titres. Huit corps sans vie ont été repêchés après le naufrage d'une embarcation sur le lac Kivu à Bukavu. C'est le bilan provisoire à la suite des recherches des victimes de ce sinistre accident. Le général Kassongo est descendu sur le site des constructions anarchiques démolis au quartier Belvédère en la commune de Mongafoula pour rétablir la vérité sur les raisons de l'opération de l'hôtel de ville mal comprise par la population. Après la non-homologation des stades congolais par la Confédération africaine de football l'association CAF, la CAGE demande de faire un audit des instances qui s'occupent de la gestion des stades congolais. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Mandico Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501